bon matin tout le monde bienvenue dans on jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même comme le dirait Stéphane mon père de la monette donc salut tout le monde écoutez j'espère vous allez bien il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment que mon père il se portait là il va bien il dort fait que il a pas fait une bonne nuit de papille mais il a pas à la chasse ce matin fait que j'espère qu'il va mieux aller parce que j'ai vu il y a un autre chum lui qui a décollé à matin place de sketch one puis nous on est encore ici au Québec fait que c'est ça mettons qu'on commence à avoir hâte d'y aller là parce que j'ai vu dans le fond le pourvoyeur où est-ce qu'on s'en va nous envoyer des photos des boucs qui ont été récoltés puis c'est un mettons mettons que j'étais que j'étais à veille de pogner ça dans le truc à mon père puis de le mettre dans mon truc puis m'a dire viens-t'en viens viens m'en rejoindre il va pogner le truc m'a y aller puis lui prendra l'avion puis il viendra m'en rejoindre fait que non mais écoutez dans le fond il va il va bien là il se port bien il dort mais là écoutez ça fait on n'a pas longché de travailler je pense depuis depuis le mois de décembre l'an passé puis c'est pas c'est pas bien avant ça fait que moi c'est tout ce qui est arrivé le stress de la job le fait de partir la chasse qui s'en venait paqueter nos affaires regarder ses affaires de tout organiser son stock paqueter ci paqueter ça aller chercher d'autres affaires le stress d'aller en saskatchewan parce qu'on est tout temps stressé d'aller là parce qu'on a hâte pour moi ça a fait que ça allait tout tac 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 la fatigue ça tac 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 ça l'a tout pogné ça m'a pas accompagné moi je touche je vais chez mon balcon parce que je touche du bois là mais moi à date moi moi tout va bien donc faut pas j'oublie n'oubliez pas de commenter commenter partager aimer et inviter surtout donc dans le bas je me souviens du calabar fait que c'est soit de dans ces deux petits coins là je me souviens jamais donc bon nous ont un matin mais moi j'étais à la chasse avec jen on n'a pas eu de résultats on n'a pas on n'a pas entendu on n'a pas vu on n'a rien mais mon frère sam il en a récolté un il a tiré un bon un un six points il a fait ça il a sur le racling je vais vous expliquer l'affaire que je trouve quand même pas pire là dedans ok parce que moi puis jen dans le fond vu que jen c'est son premier ben j'ai fait une bête ça fait quand même longtemps mais depuis la date qu'ils ont dit qu'on peut bêter en tout cas je me souviens plus trop là il y a de tout ça j'ai commencé à bêter puis l'autre spot je l'ai fait il y a juste depuis je pense c'est une semaine ou deux là ça fait vraiment pas longtemps puis fait hier quand que je t'allais voir dans le fond parce que quand que je finis de chasser mettons exemple le matin ben je chasse le matin aussitôt que ça finit ben là j'attends un petit peu on vient manger on se réchauffe en France on se réveille puis là on fait le tour de nos bains puis à ce spot là en haut j'avais juste eu une affaire j'ai eu le gros buck le master qu'on a vu le 10 ou le 11 puis d'acte il est venu il a mangé puis il est reparti puis depuis ce temps là j'ai pas eu j'ai même encore là j'ai pas eu de femelle rien puis quand je suis retourné tantôt il y avait pas de femelle il y avait juste il y avait 6 photos puis c'était moi dans le fond qui arrivait avec le côte à côte qui mettait la pomme mais mes pommes mon frichetix puis mon longueur de pommes qui repartait puis il y a matin sam il s'est dit moi moi le matin je m'en ferai du raclé fait que j'ai dit vas vas-y sam il s'est beau puis regardez qu'est-ce qui est arrivé il y a deux buck qui est arrivé il y a eu un spike puis il y a vu ce test 6 point qui est arrivé puis là il l'a récolté puis ça a super bien été mais je veux juste vous montrer que c'est pas parce que vous n'en vous en avez pas sur vos spots que vous n'allez pas tuer là c'est ce petit buck là qu'elle va faire un beau petit point on l'a jamais eu sur nos caméras le spike qui le suivait par exemple lui on l'avait puis il est revenu dans le fond cette nuit puis ce test 6 là on l'avait jamais 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 vu auparavant fait que c'est pas parce que vous n'avez pas de chevreuil sur vos bêtes que vous n'allez pas récolter donc ça c'est ma morale de cette histoire là fait que c'est ça là je m'ai fait des notes comme mon père là j'ai volé son pad fait que là je m'ai fait des notes fait comme ça ça a quand même roulé aussi un matin je parlais justement avec avec un de mes chums c'est c'est frédéric papineau puis son petit frère nico nicolas papineau j'ai j'ai dit vraiment félicitations il a récolté son il a son premier chevreuil à l'âge de 17 ans justement il était avec son frère fred puis un matin on s'en va à la chasse on est bien confiables il m'a retaillé il est droit devant la vidéo mon frère a tiré son buck je fou je fou je fou puis là il m'envoie une photo fait que j'ai trouvé vraiment ça le fun un jeune de 17 ans qui récolte son premier buck chevreuil puis après ensuite de ça fred il a m'envoyé plein de vidéos que dans le fond fred et fred son père je me souviens pas trop là je l'ai regardé vite vite parce que je m'ai aussi jeté à la chasse puis dans le fond il montre tout comment éviscérer à bien faire ça sortir les tout sortir le sang bien comme il faut comment dans le fond comment tout l'apprêter pour après ça il a sorti fait que j'ai trouvé ça vraiment le fun de prendre qu'ils prennent le temps de ne pas être pressé pas de le tirer il a sorti éviter ça prendre ça puis ça en est parce que parce qu'il y en a souvent tu sais que c'est comme ça le dimanche tu sais je sais qu'il y en a qu'ils n'ont pas la chance de chasser comme moi ou mon père on chasse de chasser toute la semaine fait que le samedi et le dimanche ben le dimanche ils chassent s'ils tuent ils partent vite ils font tout ça puis ils s'en vont ben toutes les vidéos que fred m'envoyer j'ai vraiment trouvé ça le fun qu'ils prennent le temps avec avec nick de tout montrer tout vraiment les étapes à faire j'ai trouvé ça vraiment vraiment cool donc c'est cela donc comme j'ai dit ben moi 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 puis déjà le matin on a fait un un gros zéro mais quand que ça s'est arrivé ben comme que je vous ai dit les bocs les les outsiders comme qu'on appelle ça se promène beaucoup fait qu'un matin j'ai rien eu puis tantôt ben là quand que je suis allé viscérer je suis prêt à mon frère j'ai fait ça moi j'ai viscéré le boc à mon frère parce que mon frère est dit qu'il n'est pas capable il n'est pas capable de plomber ses canaux n'est pas capable de plomber des faisans les faisans je vais en revenir après il n'est pas capable de vider son chevreuil fait que c'est tout son petit frère de 21 ans puis t'as le grand frère je me souviens de son 26 26 27 ans qui me regarde faire lui qui fait juste tenir la tête là je fais c'est ça c'est ça c'est ça je fais ah ouais c'est le même que tu fais je fais ça il a des hot et boc avec pas de tirer il fait ah ouais mais tu sais là puis en plus il est allergique au chevreuil puis moi aussi c'est dur à croire hein à l'arrière ça là dans le fond tout ça là on est allergique au chevreuil on n'est pas allergique à la viande mais au poil dans le fond l'huile de ce poil là je vous le dis là ça a quand même bien été là mais quand on se frotte trop on vient à manger de même les oeufs qui nous piquent à côté fait qu'on a tout le temps une grosse bouteille de passer du claritin ou benadryl qu'on a puis on distreint ça tout le temps fait comme ça ça on tue ben là on prend ça on fait tout ce qu'on en fait puis tout va bien donc fait que c'est ça oui pour revenir à ça dans le fond quand que j'ai fini tantôt là je viens juste de revenir avec jen on est allé faire un tour dans le fond c'est dans montagne parce qu'on fait un grand grand rond pour aller voir l'autre bête à l'autre bout où est ce que ça m'avait récolté parce que ça m'y avait pas regardé photo justement il y en avait pas mais quand je suis arrivé vous irez voir dans coach de chasse j'ai mis justement la photo d'un grattage c'est fou raide là c'est dans le fond hier quand j'ai fait ma tournée ce touch grattage là il était pas là je vous le dis là parce qu'il y a de la grosseur d'une boîte de pick up une boîte de pick up mettons sur pied on va donner une chance là mais je vous le dis il est énorme il est pisté il y a du crottin dedans il y a la branche sur le dessus qui est cassé fait que tantôt ce que j'ai fait ben j'ai rajouté un peu de préorbital dedans parce que c'est collé là c'est collé sur moi c'est à peu près à 150 200 m maximum de moi fait que j'ai fait ça je t'allais voir il y avait rien quand je suis revenu je regardais bien mes affaires genre peut-être par l'autre bord tu sais des fois ils font un rond parce qu'ils savent les baits c'est pas c'est pas naturel pour eux autres fait que tu sais ils catchent ça puis voyez vous quand que parce que moi je connais très très bien mon territoire quand que j'ai décidé de faire l'auto pour aller voir par l'autre bord il y avait un grattage là un frottage là c'était pas tous des gros mais tu sais il y en avait des petits il y en avait des gros mais le gros gros qui était dans la montagne ça ça m'a vraiment donné des frissons fait que c'est ça l'importance de bien connaître le territoire parce que je voyais des je voyais un petit point là je pensais que je regarde parce que ça peut arriver des fois mais non mais c'est ça parce que c'est important de connaître son territoire parce que le rond que j'ai fait avec jen hier il y avait un grattage puis quand je suis arrivé il y en avait un là il y en avait un là il y en avait un là puis j'ai un nouveau petit bug qui vient d'arriver à ma bête fait que tu sais j'ai beaucoup de petits bugs j'ai mon gros master qui est là mais bien qui est là il est venu trois fois à date puis avec le grattage en haut mais tu sais il n'est pas venu il n'est même pas venu à ma bête fait que tu sais c'est pas comme que je vous dis c'est pas parce que vous n'avez pas de bug sur vos spots que vous n'avez pas de chance ils sont là puis le meilleur exemple que j'ai déjà fait avec mon père bien c'est sûr qu'avec l'enclos oh attendez excusez ok je pense que c'était mon frère mon frère il avait il est allé enregistrer son il a son chevrin puis le test qu'on a fait c'est que dans l'enclos tu sais on les connaît nos bugs on sait comment le run tout mais je vous le dis malgré qu'on les connaît il y a des bugs qu'on n'a jamais vu jamais jamais je sais qu'il y en a un que j'ai déjà vu avec mon père on sait qu'il est encore là puis on le voit jamais la seule fois qu'on l'a vu il était sa chase il était sur parce qu'il y avait trois femelles en chaleur il courait après les trois en même temps puis moi mon père on a viré le coin puis le boc qui était là il a sauté il a arrêté dans le chemin il nous a regardé il a reviré de bord il a lâché ses femelles puis il a rentré dans le bois fait que c'est pas parce que vous voyez pas de boc qu'il y en a pas puis dans le fond pourquoi que je disais ça je me souviens plus attendez bon donc c'est ça fait que dans le fond c'est pas parce qu'il y a pas de boc que vous allez pas en récolter donc c'est à peu près ça j'ai assez d'affaires à dire je sais plus l'affaire je suis là je parlais du gros boc je me suis je me souviens plus j'ai assez hâte de le voir ce boc là je pense j'en rêve ça fait je pense que depuis je l'ai vu donc c'est ça fait que dans le fond c'est pas parce que vous avez pas de gros boc que vous allez pas en récolter donc c'est à peu bon je vous dis il est parfait mais allez voir sur cauche de chasse et j'ai mis la photo de ce grattage là j'ai pas pris les photos des autres là parce que quand je pars j'arrête jamais c'est juste parce que ça allait à donner que la photo que j'ai pu prendre c'est parce que mon chemin passe là fait que c'est pour ça que j'ai pris la photo mais jamais que je vais avoir un un screen pour un frottage au loin puis que je vais me dépêcher je vais aller voir prendre des photos non on fait jamais ça jamais 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 c'est sûr que si vous faites du racling que vous voyez ça là vous pouvez mettre mettons nous autres on aime beaucoup jouer avec le pré-orbital en spray on met du pré-orbital bon on peut faire du racling c'est ça mais jamais 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 on va s'enligner sur un grattage jamais 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 puis je vous le dis là il y avait ça puis droit à côté j'en parle là parce que j'en ai des frissons là il y avait ce grattage là puis à côté il y avait un petit arbre mettons gros comme ça qui était scrépé puis juste à côté il y avait un maudiborondin mettons qui était scrépé à grandeur fait que ça habituellement c'est pas les spikes c'est ça ça peut donner ça peut vous donner une bonne idée de la grosseur du bug si mettons l'arbre c'est sûr que ça va être un gros bug des fois mais si mettons il est gros de même vous avez plus de chance que ça soit un spike si l'arbre il est gros de même qu'il est scrépé c'est sûr c'est pas un spike la largeur les cornes ne se passent pas juste pour vous donner une idée là quand on chasse dans l'ouest il n'y en a pas des arbres gros de même c'est tout c'est tout des petits rondins au basque ou est-ce que nous autres on va en Saskatchewan c'est tout des petits rondins de même puis ce qu'on regarde le plus c'est les poteaux de téléphone puis les poteaux d'hydro au sein que ça parce que c'est la seule affaire qui est assez imposante pour la grosseur des racks qui vont faire leur scrépé là fait que ils vont prendre ce qu'ils ont ce qu'ils ont là pour marquer leur territoire donc c'est vraiment c'est d'analyser comme tu sais tantôt tu sais que j'étais avec jen puis on s'est assis j'ai fait mettons une petite ligne d'eau d'air on s'est juste assis juste pour regarder j'ai dit à jen faut que tu glaces c'est glacer c'est regarder c'est pousse ben même pas c'est millimètre par millimètre dans le bois juste mettons vous regardez là tu sais mettons vous bougez pas là vous regardez de même là juste de faire ça vous regardez vous regardez vous regardez ça vous regardez vous regardez parce que dans le fond juste l'angle va changer puis des fois c'est juste un bout de corde qui va être là qui va pas bouger qui va vous regarder mais qui va faire que vous allez avoir avoir votre chance de le récolter donc ça c'était notre suite de toutes nos chasses de notre chasse qu'on a faite à matin puis de tout qu'est-ce qui se passe vous avez vu passer aussi j'en moi dans le fond il y a eu moi moi mon grand-père mon frère mon cousin puis jen on a fait une petite chasse à faisans on a réussi à aller s'acheter dans le fond des faisans puis vu avec la terre on les a lâché fait que je trouvais ça vraiment le fun avec mon grand-père ça faisait longtemps que j'avais rien fait justement avec mon cousin avec sam puis avec mon grand-père de faire une activité comme ça la manière qu'on marchait c'est que dans le fond mon grand-père lui il s'occupait des faisans c'est ben soit qu'il partait mon chien il est debout dans la porte soit qu'il décollait ou ben les gars tiraient fait que dans le fond il y avait mon grand-père lui qui s'occupait des faisans puis des perderies mc et sam ils étaient sur leur dos john avait juste du fun à regarder puis moi je m'occupais de mon chien parce que quand on fait des activités comme ça à la gang ben on peut pas tu sais puis que j'ai mon chien tu sais mon chien je sais qu'il est bon pour moi là mon chien c'est le meilleur je sais qu'il y en a d'autres vont dire ouais mais tu sais il place à amélioration je sais qu'il place à amélioration mon chien mais pour moi mon chien c'est une machine mais je le connais fait que c'est pour ça que mon gun il était vraiment dans le fond c'est mon dos il était resté sur mon 4 roues sur leur 4 roues à mon père mais qui voit ça il va me dire ouais tu as bien fait de dire ça j'allais le laisser sur le 4 roues à mon père puis je me focussais juste sur mon chien fait que dans le fond ce que ça faisait c'est les gars tiraient dans un il restait à côté de moi puis là je disais au gars ok gun dans les airs fait que là les gars ils ils levaient leurs guns puis là j'envoyais le manger là je disais non je veux puis là ils allaient les chercher puis ils revenaient parce que je vous le dis là on en a entendu plein d'histoires là qu'un coup une gâchette accrochée un gars qui tombe tu sais là tu fais le gros lait hein fait que mon père il vient juste de se lever tu fais le mieux moyen fait qu'il fait le moyen fait qu'il a été échevelé pas mal je pense pas qu'ils vont nous voir mais c'est ça c'est juste pour vous dire que mettons ceux qui ont des chiens c'est juste pour vous dire que quand mettons exemple que vous avez des chiens ben n'importe quoi que vous êtes avec une gang tu sais moi je trouvais que où est ce qu'on était là ben tu sais avec mon cousin avec mon frère avec mon grand père ben je trouvais que trois sur la ligne de tir je trouvais que trois sur la ligne de tir c'était c'était plus ou moins mettons je vais dire comme ça malgré qu'on est très sécuritaire mais c'est pas long tu sais c'est un accident ça arrive vite fait que moi ce que je faisais je m'occupais vraiment juste de mon arrêt regardez là il est juste là dans un fait que tu sais faut vraiment en faire attention parce qu'on en a entendu plein des histoires là qui est arrivé puis ça c'est une de mes peurs soit qu'un de mes chums un membre de ma famille ou même mon chien se fait se tirer là ça j'en parle là puis j'ai des frissons quasiment fait que c'est juste de faire très 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 attention dans n'importe quelle chasse vous marchez jamais une balle dans le canon ou quoi que ce soit c'est des petites affaires comme ça fait que j'ai parlé de la chasse au faisant bon là des petits trucs moi je m'ai fait une petite liste il y a des petits trucs hier matin quand je suis allé à la chasse avec Jen j'avais mes amberlands ok mes amberlands je les adore sont semi chaudes on va dire comme ça puis hier je les ai mis puis j'ai gelé des pieds j'avais des j'avais des bas en mérino correct mais j'ai gelé des pieds puis à matin ce que j'ai fait ce que j'ai pas fait hier c'est qu'à matin je les ai pas serré je les ai juste lancé fait un petit nœud fait que là j'étais lusse 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 dans mes bottes puis j'ai pas effrayé un matin un petit truc comme ça quand il fait froid si vous marchez c'est une affaire mais si vous faites de la watch ou de la cache il faut pas serrer vos bottes parce que si vous serrez vos bottes aussi niaiseux que ça le sang il y a de la misère à se rendre puis là ça fait que vous allez avoir froid aux pieds c'est une petite niaiserie mais ça peut vous donner mettons une heure ou deux de chasse de plus le matin donc ça c'est une petite technique comme ça que je pouvais si vous avez des bottes d'eau ben là il n'y a pas de lancé mais si mettons vous avez des bottes à lancé bien l'important est que si vous faites de la cache ou du stand vous serrez pas vos bottes non j'ai dit c'est assez va t'en abbas donc ça une autre affaire que je trouve qui est vraiment vraiment commode que je me serre souvent que je sois au québec en ontario au manitoba en saskatchewan partout c'est i hunt c'est l'application i hunt ici c'est i hunt québec pour le manitoba c'est i hunt manitoba saskatchewan c'est i hunt saskatchewan je pense qu'il coûte je pense c'est 5 et 29 sur moi dans le fond moi c'est sur google play puis je trouve ça cool parce qu'il vous donne mettons pour ici il vous donne toutes les zones dans le fond la 10s la 10 ouest puis vous pouvez l'avoir satellite vous pouvez avoir la démunitation des parcs vous pouvez avoir un paquet d'affaires il y a comme ça puis ce que je trouve le fun dessus c'est qu'il y a un petit piton je me trompe pas c'est en bas là vous cliquez dessus puis ça vous donne l'heure que vous avez le droit de commencer à chasser ça vous donne ça vous donne l'heure que vous pouvez commencer à chasser puis l'heure qu'il faut que vous finissiez de chasser puis il vous le donne il vous le donne l'heure près puis il vous le donne en minutes fait que soit qu'il reste 1 heure 20 minutes 30 minutes moi ce que je fais mettons quand c'est rendu que c'est marqué 5 minutes là 5 mettons bon ben là on filme pas là mais mettons 3 minutes là moi je commence à paqueter mes affaires puis je m'en vais parce que tu sais des fois là tu sais tu veux si on veut pas tu sais des fois c'est niaiseux là tu sors puis même si je le sais qu'on est très 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 légal on a tout le temps nos étuis si ça ben tu sais je prends tout le temps mettons le 3 minutes qui reste là je le prends pour paqueter mes affaires puis m'en aller comme ça j'ai pas de stress en m'en allant tout est bien serré c'est sûr que des fois 3 minutes si vous l'entendez il a sorti ben tu sais faut vraiment pas dépenser ça parce que ça serait plate que ce soit votre plus beau votre plus beau boc à vie puis qu'à cause d'une petite erreur comme ça ben il vous arrive un malheur donc c'était ça fait que c'est ION pour ici dans le fond pour le puis il y a je dirais 99% ça va être des Québécois qui vont m'écouter ION Québec allez dans le fond ça sur Apple Store ou Google Play puis marquez I c'est des bons c'est ION c'est I-H-U-N-T Québec dans le fond vous allez voir là dans le fond c'est une icône camo avec un petit logo du Québec en bas je me souviens plus trop là mais au pire je pourrais 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 c'est du 7 novembre donc écoutez comme je vous ai dit au début liker partager commenter et inviter c'est très 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 important puis moi à l'heure qui est là je t'avais d'entrer dans le bois fait que c'est ça serait supposé là mon père il a l'air à bien filer fait que d'après moi on partirait demain matin ben de bonne heure donc donc oubliez pas là je vous dis la température là c'est un soir ça va être un soir parfait pour le chevreuil donc j'ai la barre dans mes bottes je mets mon manteau mon de sort je prends ma carabine j'ai la barre pas blonde avec moi puis on part puis on s'en va à la chasse donc sur ce je vous dis une très bonne soirée de chasse et on se reparle dans un autre on jase salut tout le monde